En vis-à-vis avec les vrais amis, c'est Calder et Léger, d'abord réunis par leur passion du cirque. C'est Léger et son camarade poète, ainsi s'est abaissé en dédicace pour Ablaise Sandrard. Avec Picasso en revanche, c'est plutôt côte à côte. Les deux artistes se voient un peu, s'observent beaucoup, se retrouvent parfois. Il y a des liens esthétiques entre les deux qui sont assez forts. Ce thème de la baigneuse, bien sûr, mais aussi ce jeu sur les formes, puisque les deux artistes s'amusent avec le corps féminin. Léger le représente disloqué pour vraiment considérer le corps de la femme comme un assemblage de formes géométriques. Il s'amuse avec le corps de la baigneuse et Picasso donne à cette baigneuse une présence physique. Avec Matisse, Léger partage l'intérêt pour les couleurs, le goût très prononcé pour les détails décoratifs. Entre Léger et Dubuffet, c'est plutôt une affinité esthétique pour le concept de relief plat. Et rire des mêmes choses, c'est ce qui rapproche Filliou et Léger qui mettent ici le chef-d'oeuvre absolu au second plan, tandis que le dadaïste en fait une concierge. En mettant un petit panneau, la Joconde est dans les escaliers, il montre que finalement la Joconde en a assez des hordes de visiteurs qui viennent se presser au Louvre pour la voir et qu'elle est partie tout simplement. Et donc en confrontant ces deux oeuvres, ces objets banals et le tableau de Léger, on comprend finalement, les artistes ont beaucoup d'humour pour révolutionner leur peinture et s'amuser avec le passé aussi. Mort mais tellement vivant, décédé en 55, Fernand Léger n'en finit pas d'inspirer. Ici, c'est un élément de la grande parade que l'artiste héros reproduit à sa manière en 2016. L'hommage le plus vibrant, c'est Arroyo qui le rend. Ce portrait de Léger entouré de fragments de trois de ses toiles dit toute sa fascination pour l'homme et son admiration pour la diversité de l'oeuvre, des vis-à-vis à voir jusqu'en septembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !